Bonjour à tous, ici Arthur Rominès, et je me retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie d'un invité que je crois vous commencez un peu à connaître, Monsieur Adam Villon. Non, 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 non. T'es inconnu au bataillon. Totalement. Tu prends aucune initiative pour les libertariens français. Absolument. Il n'y a rien qui se met en place en ce moment autour de nous. Bon, bref. Bon, comment vas-tu déjà ? On commence par la base. Écoute, ça va très bien, vu qu'on enchaîne après Gave. Maintenant, on va enchaîner avec une bonne dizaine de ces colistiers sur la liste des abrutis ou des demi-finis, demi-habiles, glandus, ce que vous voulez, et quelques-uns qui ne sont pas trop mal, vous allez voir. Écoute, je te laisse afficher notre petite tier list. Ouais, c'est parti. Alors, avec Adam, on s'est dit qu'on pouvait entamer un concept de tier list libertarien. Ça serait rigolo, c'est un format qui est léger, mais à la fois, qui nous permet, on le croit en tout cas, de passer quand même quelques principes et d'analyser quelques écrivains, politiques, influenceurs et tout y quanti. Donc, on a créé cinq catégories. Adam, est-ce que tu veux un peu nous en parler en deux minutes des catégories pour qu'on se rende compte un petit peu de quoi est-ce qu'ils retournent ? Là, j'ai mis des noms très simples pour les catégories pour que tout le monde comprenne. horreur parasitaire, donc, c'est collectivisme à fond. Ça ne veut pas forcément dire débile profond. Ça peut vouloir dire aussi extrêmement malhonnête. Voilà, c'est l'horreur parasitaire. Ah oui, oui, oui. Ensuite, on monte d'un stade, entre guillemets, vous avez le gland. Voilà, c'est juste un gland. Je pense que ça n'a pas besoin de définition plus précise que ça. Ensuite, on remonte encore d'un stade, vous avez le demi-habile. Alors, c'est le mec, en fait, il a quand même des capacités cognitives, mais malheureusement, elles ne sont pas situées au bon endroit. Voilà. C'est pas comme le gland qui, lui, est complètement abruti. Non, non, là, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine forme d'intelligence, mais elle est plutôt au fin fond de son fion. Voilà, c'est le demi-habile. Ensuite, vous avez le crédible. Donc là, ça commence à se poser. Là, on est là, OK, c'est crédible, ça va. Il est cohérent avec lui-même. Il n'est pas forcément un arc-ap, etc. Mais ça va. Il est street cred. OK ? C'est ça. Et ensuite, vous avez le tchad. Vous avez le méga tchad. Et autant vous dire que là, c'est une extrême minorité. Ah oui, là, il n'y a pas grand monde. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, on commence avec... C'est quoi ? C'est notre président qui ouvre le bal ? Ouais, c'est M. Macron. Notre président, pour moi, je n'ai pas de président, mais bon, il paraît que c'est quand même son titre. Il paraît qu'il faut le considérer comme tel. Bon, voilà. Eh bah, ça dégage, hein. Ça va commencer par dégager bien bas. Horreur parasitaire, c'est parti. Bah, qu'est-ce qu'on veut ? Il n'y a même pas vraiment de commentaires. Alors, on précise, parfois, il y aura des petits commentaires un peu plus étayés parce que c'est intéressant. Parce qu'il y a, typiquement, les gens qui montent, on va un peu développer pourquoi. Mais la dégueulasserie, c'est de la dégueulasserie, quoi. Ça dégage. Donc, Macron, bah, excusez-nous, mais c'est... Il n'y a rien à faire. Bien sûr, en même temps. Il n'y a pas l'ombre d'un progrès, il n'y a pas l'ombre d'une désétatisation de la société. Enfin, point barre, quoi. Alors, je ne vois pas qui c'est. C'est Georgito. Ah oui, Georgi, oui. Alors, Georgi, pour moi, c'est de la droite zémorienne, non ? Ouais, ouais, c'est vite fait, ouais. En fait, on ne sait pas trop où positionner parce qu'il vend un produit qui est lui-même. Donc, c'est un peu du vent. Enfin, voilà, ça, c'est mon avis personnel. Du coup, on ne peut pas vraiment considérer son idéologie. On ne peut pas la connaître vraiment, véritablement. Il est un peu à tous les râteliers. En tout cas, c'est plutôt droite souverainiste, vite fait, libre con. Mais je ne sens pas le libéral pur jus, si tu veux, quand même, globalement. Non, mais de toute façon, moi, pour l'instant, enfin, de toute façon, moi, je le passe en gland. Est-ce que toi, tu le mets un peu plus... Bah, ouais, ouais, j'en ai peur, ouais, j'en ai peur. Bon. Bon, et puis, évidemment, si jamais les gens voient la vidéo, humour, humour, second degré, bon, c'est pas non plus... À un moment donné, on juge sur les principes, ce qu'on voit de vous, ce qu'on perçoit de vous, ce qu'on... Voilà. Voilà, donc lui, horreur parasitaire, il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas de discussion, d'ailleurs, à avoir. Ça dégage. Ensuite, serait-ce monsieur... Pour moi, c'est le même niveau, enfin. C'est du... C'est quoi, c'est droite souverainiste ? C'est ça ? Ouais. Souverainiste de droite, plutôt, hein ? Enfin, de... Moi, je n'utilise même plus le paradigme gauche-droite, mais disons qu'il a des préférences, qui sont plutôt alignés à droite, on va dire, mais c'est quelqu'un qui est évidemment socialiste, enfin, de droite, et qui est très critique du libéralisme. Très critique du libéralisme. On m'a envoyé plein d'extraits. Oui, voilà. Enfin, j'imagine, oui. Je connais pareil, je ne connais pas extrêmement bien, mais de ce que j'en ai vu des capsules qu'on m'a envoyées... Alors déjà, c'est lourd dingue. Les formulations, cette espèce d'adoration de soi-même, c'est toujours un peu lourd, quoi. Putain, il faut quand même se le taper, le truc. Et puis, ce n'est pas rigoureux du tout. Pour moi, on est sur des gens qui ont été contaminés par Michéa et par Kluskar, quoi. À mon avis, ces gens-là, ils ont baigné là-dedans, et économiquement, ils se relient très bien à quelqu'un comme Michéa. Je pense. Donc, c'est très bas. Là, tu es presque gentil, tu vois, Gland. Tu es presque gentil. Je le mets, Gland, parce que... Horreur parasitaire, il n'est pas encore assez communiste, tu vois. Il y a des mecs, quand même, qui le sont beaucoup plus, donc. Ah, il y a bien pire, oui. Il y a bien pire, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, j'estime que oui, c'est un gland. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'intelligence pratique pour être une horreur parasitaire, mais en même temps, il n'est pas assez intelligent pour être demi-habile. Tu vois, enfin... Donc, pour moi, c'est Gland. Pourtant, il a une grosse bibliothèque derrière lui. Ouais, ouais, ouais. Ça fait toujours très bien. J'ai moi-même une grosse bibliothèque, mais il faut savoir que je les ai tous lues et que c'est de la fiction, généralement, donc je ne me la pète pas avec ça. Bref. Alain de Benoît. Ah bah, tu vois, je parlais de Michéa et de Kluskar, qui aurait influencé quelqu'un comme Rougeron, ce que je pense, à mon avis. De Benoît, c'est... C'est une nouvelle droite. C'est quelqu'un qui a fait un livre contre le marché, non, je ne sais pas quoi. Ouais, contre le libéralisme. Contre le libéralisme, voilà. Bon, c'était du pareil au même. Droite antilibérale. Droite à la Roche-Dix. Donc, horreur parasitaire, tu le mettrais ? Parce qu'il n'est pas con, hein. Il n'est pas bête, hein. Ah non, ah non. Ah non, c'est quelqu'un qui est éminemment cultivé, qui est super lettré, qui parle très bien. Non, non, mais c'est des gens... Non, mais horreur parasitaire, ça correspond plutôt... Alors après, ça dépend, mais ça correspond aussi pas mal, à mon avis, à des gens qui s'accrochent au système. Toi, quelqu'un comme Mélenchon, il ira directement là, parce que ça fait 30 ans qu'il bouffe, quoi. Ça fait 30 ans qu'il bouffe à tous les râteliers, que... Ben, de Benoît aussi, non. Quelqu'un comme... Il est subventionné, ce mec-là ? C'est ça ? Non, mais il a un public. Depuis des décennies, il a un public. Et il va pas changer de corde à son arc, alors qu'il vit de ça, et qu'il a toujours critiqué la position libérale, capitaliste, etc. Ah oui, d'accord. Tu veux dire ? Il vend une production, je veux dire. Il ne dépend pas de l'argent des Français. Non, 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 je crois pas. Bon, ça se... Je crois pas, je peux... Bon, je dirais, de toute façon, les deux catégories sont dégueulasses, donc de toute façon, là, on trouve à la rigueur. Mais Glant, je trouve que c'est... C'est un peu dévalorisant pour son intelligence, qui est quand même présente. Ah oui, c'est ça. Même s'il a au fin fond de son fion... Bon, voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut quand même parasiter... Parasiter les individus, hein. C'est quelqu'un qui est totalement socialiste. Ah bah oui. C'est pas non plus indémiabile. C'est purement collectiviste. Non, non, mais je vois le... Ok, ok. Suivant, c'est quoi, c'est Chouard ? Étienne Chouard. Monsieur démocratie. Monsieur... Ouais, alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Démocratie directe, c'est ça ? Ouais, démocratie participative. Ah, participative. Comme d'autres, hein, qui font partie d'un certain blog libertarien, soi-disant. Ah oui, d'accord. Alors, il faut savoir que ce monsieur... Ouais, je balance des crottes de nez aussi sur d'autres en même temps, hein, désolé. Ce monsieur, je crois... Enfin, c'est pas je crois, je suis sûr, a fait un débat avec Baskar, de la chaîne Hypnomachie, qui a une cape, qui a tous les principes, sur des heures et des heures. Ça n'a pas fait avancer Dariota, évidemment. Ah, il comprend rien. Et que ça fait des années et des années et des années et des années qu'il est anti-libéral. J'ai revu récemment une vidéo de lui où il assume, hein, que les libres échangistes sont des fanatiques. Voilà. Donc, nous sommes des fanatiques, Adam. Mais toi, je l'ai toujours su, hein. Mais... Voilà. Donc, l'échange libre, volontaire, consenti, l'enrichissement... Bah, c'est du fanatisme, les gars. Donc, faites un effort, quoi. C'est vraiment très, très compliqué, Etienne. Là, ce que j'entends de vous à chaque fois, c'est la catastrophe nucléaire. Et ce mec, ce mec est conférencier. Ce mec a fait des... Enfin, même était prof d'éco, je crois. Non ? Oui, mais... Centrine Rousseau, je crois, non ? Aussi ? Ah oui, c'est vrai, aussi, elle. Arlette Blagier... Elle n'est pas, elle. Elle n'est pas. Non, mais c'est pour vous dire que nos profs d'économie sont des communistes, en fait, les gars. C'est juste pour vous dire ça. Oui. Moi, je le mets en gland. Je le mets en gland après le débat avec Bascar. Pour moi, c'est un gland. Je le pensais beaucoup plus intelligent que ça. Thaïs, des scuffons... Bah, c'est quoi ? C'est droite, catho, étatiste, à mon avis. Ouais, ouais, souverainiste. Souverainiste identitaire. On va se remettre un peu en face-clap. Là, maintenant, Thaïs, de toute façon, ne parlera plus de liberté puisqu'elle vend des formations pour draguer des meufs. Donc, pour devenir de vrais hommes. Donc, elle ne parlera plus de liberté. C'est pas son créneau. Son créneau, c'est faire de la thune sur les simps. Donc, voilà. Et même quand elle était identitaire, si elle avait parlé un peu de liberté, un peu, un peu, ça aurait été par pur utilitarisme. Je veux dire... C'est typique. L'influenceuse. Mais vraiment. Parce que moi, je me rappelle encore le petit live que j'avais fait réacte à sa vidéo où elle parlait de l'Odyssée, des super-héros dans les comics. Comme quoi, c'est les super-héros dans les comics. C'était dégueulasse. C'était pas vraiment... Enfin, c'était pas sain, etc. Et elle racontait connerie sur connerie. Même sur Lilial, elle racontait de la merde. Donc, ça dénotait d'un manque de culture profond. Enfin, la meuf, elle lit pas, quoi. Elle ne lit pas. C'est pas possible. Je pense qu'elle prend des... des bouts de blog ou des bouts de Wikipédia et qu'elle fait des collages, quoi. C'est ça. Des collages. Je pense, hein. Il n'y a rien à retirer de cette meuf, quoi. Enfin, c'est juste une influenceuse, c'est juste une vitrine pour vendre des produits et puis quoi, quoi. Il n'y a rien de plus, rien de moins. C'est tout. Rage culture. Rage culture. Rage culture, pardon. Rage, rage. Non, c'est rage. C'est rage, mais moi, je le prononce à l'américaine. Ils n'aiment pas ça, mais... Ils n'aiment pas ça ? Enfin, normalement, c'est pas comme ça que ça se prononce, apparemment. Mais moi, je dis rage. J'ai toujours dit rage culture. On a déjà eu pas mal de conversations. Moi, j'en ai eu. Laurent en a eu. Toi, je ne sais pas, sûrement. Avec notamment certains Nîmes sur Twitter. Oui, vite fait, vite fait. J'ai été sur leur Discord pas mal de fois. J'ai fait des audios pour eux. J'ai fait des audios pour eux, des voix off. Et dernièrement, d'ailleurs, Nîmes a répondu à un de mes tweets en me disant, si, 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 si Tolkien a fait une mythologie pour l'Angleterre, c'est identitaire en soi. Alors, je te réponds ici, Nîmes, non. Arrête d'extrapoler. Parce que si ça, c'est identitaire, alors, tout peut être identitaire. Donc, si tout est identitaire, rien n'est identitaire. Arrête de faire passer les effets pour les causes. Stop. Stop. Tolkien n'était pas identitaire. Que toi, tu y trouves par extrapolation une notion vaguement identitaire qui peuvent flatter ton idéologie et tes valeurs. Pourquoi pas ? Ok. Mais, ce n'était pas du tout les dires de Tolkien. Absolument pas. Et moi, ça, c'est un truc que je déteste. C'est quand on fait dire des choses à des auteurs qu'ils n'ont jamais dites. Il y a déjà énormément de choses à traiter autour, par exemple, de Tolkien. On n'a pas besoin d'en faire plus. Voilà. Et donc, moi, ça commence un tout petit peu à m'insupporter. Je suivais beaucoup Rage à une époque. Voilà. Dans les débuts, je suivais Rage. Voilà. J'ai travaillé pour eux, etc. Enfin, j'ai fait trois audios, je crois. Ouais, trois audios, je crois. Trois voix off pour des articles. J'ai pas mal propagé, etc. Rage Culture. Parce que c'était intéressant. Parce qu'il y avait pas mal de cultures, justement. Il y avait pas mal d'articles sur Berserk, sur machin, enfin, sur plein de sujets différents. Et je sentais qu'il y avait quand même une vibe libertarienne. Là, aujourd'hui, je ne la vois plus, la vibe libertarienne. Elle n'y est plus. C'est vraiment du Nickland et du Jarvin Curtis. Et point barre. Jarvin Curtis, que j'aime bien, mais qui, malheureusement, n'a pas compris ce que c'était le libertarianisme, parce qu'il a cette image. J'en parlais dans la précédente vidéo. Enfin, suivant, quand est-ce que tu mettras celle-ci ou celle qu'on a enregistré avant. Mais j'en parlais dans une vidéo avec toi du fait qu'il y a un glissement sémantique qui s'est opéré d'abord sur libéral et désormais sur libertarien où on met tout et n'importe quoi dans libertarien. Et donc, Jarvin Curtis a cette image des libertariens, les lalas libertariens, les libertariens gauchistes, démocrates, un peu moins blancs. Sauf que nous, ce n'est pas le cas. Au final, l'anarchapie, et surtout, moi, ce que je propose, le NFDP, se rapproche énormément de ce que propose Jarvin Curtis. Sauf que nous, on se base sur les principes et lui se base sur des modèles scientifiques, en tout cas qu'il veut scientifiques, et qui pourraient s'imposer. C'est comme ça. Nîmes est à fond sur l'entropie, l'anégantropie, et toutes ces choses-là qui sont très intéressantes au-delà. Pourquoi pas la cybernétique ? C'est très intéressant, moi, ça m'intéresse, ok. Je n'ai plus le temps de lire tes articles qui font 4 km à rallonge, c'est tout, et où il y a quand même beaucoup de fautes, et ça, c'est dommage, dans des articles qui sont très longs. Soit dit en passant, faites attention, les gars. Je les apprécie. J'apprécie pas mal des membres de Rage Culture. Je n'ai pas de problème avec eux. Là où j'ai un problème, c'est que, malheureusement, le côté libertarien a disparu, alors que ça devrait être la base. Et à partir de cette base, essayer de construire un narratif plaisant, et essayer de convaincre les gens à partir de ce narratif plaisant. Je n'y vois pas de problème personnellement, tant que les principes libertariens y sont. Et puis, c'est tout. Sauf que, le problème chez Rage Culture, et notamment avec Nîmes, c'est qu'il met les choses à l'envers. Et ça, ça me dérange. Parce que, c'est un peu le positionnement que j'ai avec le NFDP, sauf que je mets les choses à l'endroit. Je dis bien que le NFDP se base sur des choses très concrètes et sur lesquelles je peux argumenter pendant 4 heures. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais, je le place à l'endroit. C'est-à-dire que, c'est une conviction personnelle, et j'essaye de convaincre d'autres personnes de cela. La cybernétique, c'est une conviction personnelle qui est appuyée par des arguments tout à fait valables. je n'ai aucun problème avec ça, et ça se tient tout à fait. sauf que, il faut le mettre à l'endroit. Ça vient après. Après le droit. Et que ça vienne le compléter, pourquoi pas ? Mais cette complétion est subjective. Parce que, dans 100 ans, ça se trouve, on aura découvert autre chose, et tu auras eu tort. Si on prend Rage, c'est plutôt demi-habile entre les deux. Si on prend Nîmes, parce que là, moi je parlais de lui, non, il est crédible, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, quand même. Non, il y a des gars qui sont plutôt un cap chez Rage. Dr. Manhattan. Voilà, tout à fait, Dr. Manhattan. Qui est passé plusieurs fois sur Rage du Libre. Non, il ne faut pas exagérer, il est quand même... Alors, TVL, on va être un peu moins gentil avec TVL, par contre. Là, c'est ta droite préférée, je crois. Ah ben, TVL, ça sent l'EHPAD. C'est l'EHPAD, c'est la droite formole, c'est une dégueulasserie. Alors, une fois l'année, ils ont un invité intéressant, mais sinon, non, c'est une horreur. C'est une horreur sans nom. type de la droite, enfin, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? C'est une foire, c'est une foire aux glands et aux parasites. Voilà, il y a de tout, c'est une horreur. on sent que le combat culturel va avancer avec ces gens-là. Là, il n'y a pas de souci, on va conquer, Adam. C'est clair. La fusée, dans l'espace, Adam, on y va, on y va. Pas avec TVL, de toute façon, ils peuvent plus border TVL. C'est quoi, Glant, Demiaf ? C'est Glant, oui, c'est ça. C'est Glant complet. C'est Glant complet. De Villiers, c'est le même bain culturel et politique. De Villiers, très étatiste pour moi. Un mec comme De Villiers, à mon avis, c'est très étatiste. C'est gaulliste, non ? C'est gaulliste. Voilà, gaulliste, c'est ça. Mr Trump. Mr Trump. Trump qui va se représenter, c'est ça ? Pour les prochaines... Qui va essayer de se représenter, mais je crois que dans un état, il ne peut pas se présenter. Donc ça risque d'être compliqué. Après, je n'ai pas trop suivi l'actu parce que je n'en ai rien assiré de Trump, mais totalement. Il ne m'a jamais fait bander, il ne m'a jamais fait rire. Je le trouve vulgaire. Détestable, ce personnage. Je ne supporte pas ce mec-là et surtout qu'en plus, il fait bander des mecs de droite, mais c'est des mecs de droite souverainistes, socialistes classiques, vite fait libéral sur l'économie encore puisqu'il y a interventionnisme d'État, protection douanière, etc. Donc bon, ce n'est pas vraiment du libéralisme. Alors, il a été moins vatanguère qu'Obama, mais ce n'était pas compliqué. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est... Et tu vois, c'est une figure à droite qui est plébiscitée, qui est aimée... Ah bah bien sûr. Ensuite... Ah bah je parlais du Texas, tiens. Je parlais du Texas. Baptiste, il est plus haut. Baptiste, il est plus haut que ça. Bah Baptiste, il commence à être crédible. Ouais, Baptiste, il est plus haut que ça, bien sûr. Il commence à être crédible, je ne suis pas fondamentalement d'accord avec certaines choses, mais je remarque quand même qu'il est de plus en plus libéral. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc ça fait plaisir. Et c'est cool, parce que là, on parle de quelqu'un qui a une audience. Moi, j'ai 2500 abonnés, les gars. Mais lui, on parle de quelqu'un qui a plus de 200 cas. Non, il est plus haut que tout ce qu'on a mis avant, c'est clair. Alors, Peterson. Jordan. Il est très anti-marxiste, anti-totalitarisme. Il a eu un entretien avec Murphy de l'Institut Mises. Il est... Enfin, il cite Arendt sur le pouvoir de l'État. Enfin, il monte. Je pense pas qu'il soit anarchap, libertarien, je pense pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un immensément cultivé, lettré, qui est plutôt axé sur la psychologie et le symbolisme et qui a fait... Putain, c'est comme un type qui a fait une conférence sur Dieu et la Bible qui a fait des millions de vues. C'est pour vous dire le truc. Il a réussi à en intéresser un truc comme ça. C'est quand même... Oui, puis il a monté un truc qui au final, bon, est pas génial, génial. Mais il a essayé de monter un truc, une plateforme internationale, mutuelle, entre gens justement qui sont un peu dans ces mêmes idées-là, plutôt libéraux, conservateurs. Elon Musk ! Elon Musk. Elon, qui n'est pas un libertarien. direct, on le dit, les gars. Voilà. Qui n'est pas un libertarien. Alors moi, maintenant, je le place... Là, je ne demande même pas ton autorisation, je le place en horreur parasitaire. Factuellement, les gars, en termes de collusion étatique, c'est délirant. Il est à 300 000 %. Là, il est à 300 000 %. Et en plus de ça, il propose, il l'accepterait... C'est facile d'accepter quand tu es de connivence avec l'État. C'est facile d'accepter une taxe carbone. Sérieusement ? Sérieusement ? Business is business. Ah bah oui, parce que lui, il vend de l'électrique, donc ça l'arrange bien d'être en collusion. Ça l'arrange bien. Donc, horreur parasitaire. Voilà. Et là, les gars, on est vraiment... je dis les gars à chaque fois. Et les filles, si vous êtes là, je ne pense pas que vous êtes très nombreux, mais bon, on va comme préciser. On peut respecter des entrepreneurs pour tout un tas de raisons, mais on est sur les principes. Et qu'est-ce que démontre Musk une préférence démontrée pour la collusion ? Alors, Gabriel Attal, je crois. Ouais. Bon. Et bah, ça dégage. C'est un Macroniste bis, c'est pareil. C'est ça. C'est un clone. Bellamy, je crois. Ouais. Bah, il est au-dessus, mais... Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas tous les jours ces trucs-là parce que ça ne donne pas grand-chose, mais pour moi, il n'est pas extrêmement loin d'un lysnard, quoi. c'est un peu plus libéral que ce qu'on a pu dire avant qu'un attal, d'accord ? Mais ça va être mou, ça n'a aucun intérêt. De ce que j'ai entendu de lui, c'est pas foufou. Bon, Mélenchon, on ne va pas tergiverser à horreur parasitaire, bien entendu. Sûrement un des pires. Ouais, un des pires, largement. Voilà. Javier Mileï, Javier Mileï, président argentin, annonçait un ARCAP dans les faits en stratégie minarchiste. Pour l'instant, en tout cas, là, de ce qu'on a vu aujourd'hui, il y avait des trucs un peu bizarres. Et nous, en fait, quand il y aura des trucs bizarres, on va le dire parce que ça s'appelle la cohérence et la probité, quoi. Et il y a eu un truc sur le SMIC, l'augmentation du SMIC, je crois, qui est tombé aujourd'hui. de 30%. Donc ça, c'est une mesure qui est non libérale, évidemment. Vous savez que le SMIC est productrice de chômage, que ça génère du chômage. Le chômage n'est pas une situation sociale normale. Ça ne devrait pas exister. En tout cas, pas sur du long terme comme ça, de façon entretenue, ce n'est pas normal. C'est une création d'État. Et le SMIC, il participe puisque ça met en danger les entrepreneurs qui ne peuvent pas payer au prix du marché, au prix naturel d'équilibre. Et Mileï, ouais, Mileï, moi pareil, j'aime beaucoup le personnage. Il me régale en économie, il me régale sur les plateaux. Dans les faits, la structure à laquelle il appartient va le corrompre. Ça a commencé. On ne sait pas à quel point ça va le corrompre. Mais je me dis qu'on a bien eu raison de prendre une certaine distance, d'être content de la vague culturelle derrière lui et de ce que son personnage révèle. c'est rassurant, c'est intéressant, c'est cool. Ça fait aussi des petits comptes, ça fait des initiatives en Espagne, en France, tout ce que vous voulez. Nous aussi, on s'enfre un peu aussi là-dessus et c'est très bien. Dans les faits, on parle du réel, Mileï sera certainement amené à faire du compromis. C'est même pas certain. C'est certain. C'est certain. Parce que la démocratie, point. Structure juridique démocratique, préférence temporelle qui s'élève, socialisme intrinsèque et compromis géopolitique. On l'a vu récemment avec Mélanie, on l'a vu récemment en Israël. En plus, tous ces délires religieux, franchement, bon bref, après il fait ce qu'il veut. En fait, c'est même pas qu'il fait ce qu'il veut, c'est que je m'y attendais. C'était couru d'avance, mais ça vient vite, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est rapide. C'est rapide. Moi, je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à une redescente comme ça aussi rapide. Vraiment. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. La vague Mélanie allait durer un peu plus longtemps. Je pense que ça va très vite s'essouffler. Dans les trimestres à venir, ce sera fini. Dans les trimestres à venir, ce sera fini. Il fera une politique classique, conservatrice, vague plutôt libérale. Oui, oui, quand même, bien sûr. Effectivement, plutôt libérale. On va pas dire qu'il est communiste non plus. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Pas exagéré. Mais ce n'est pas un... Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas du minarchisme. Moi, je me rappelle très bien dans le programme, puisque je l'ai traité en live, je me rappelle très bien que dans le programme, il y avait marqué comme quoi il n'y avait pas de réduction des aides pour le moment, pour le premier mandat. C'est la première vague, en fait. La première vague, il n'y a pas de réduction des aides, mais il y a réduction drastique de l'emprise de l'État. Pour pas que les gens accumulent de la misère, parce qu'il a bien prévenu que de toute façon, l'inflation due au socialisme, c'est après coup. De toute façon, vous payez les points. Donc il avait bien prévenu de tout ça. Par contre, le SPIC a 30%. Alors, je veux bien croire qu'apparemment, les syndicats voulaient 85%, etc. OK, OK. Il aurait dû dire, non, pas d'augmentation, point barre. C'est tout. Il ne l'a pas fait. Il accepte 30%. Pourquoi il a créé une monnaie locale, régionale, pour les fonctionnaires ? Dans une région particulière. Ils ne peuvent pas s'en servir ailleurs. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il crée de la monnaie ? C'est quoi cette connerie ? Ça, c'est bizarre. Ça, vraiment, je n'ai même pas entendu. Et bizarrement, toutes ces choses-là, les comptes de groupies de Mileï n'en parlent pas. Il restera crédible dans... Franchement, rien que pour sa vague culturelle et ce qu'il dissémine comme principe sur les plateaux et ses conférences, parce que Mileï est là depuis longtemps. Ce n'est pas un type qui a débarqué et qui a percé en un an. Ah, Solino ! Ça va être plus bas, Stineau, là. Ça va être plus bas, Stineau. Tu veux dire quoi de plus ? Le mec, c'est un produit de la République. Ce n'est pas autre chose. Oui. Pas grand-chose de plus à dire sur ce monsieur. Je ne coupe quasiment jamais, mais le plus que j'ai entendu. C'est quoi ? C'est souverainiste, c'est ça ? Oui, c'est souverainiste. C'est souverainiste point barre classique. J'ai l'impression en plus qu'il aime bien draguer un peu les sphères plus conspirationnistes pour aller chercher du public. Et les jeunes et faibles aussi. C'est un peu le niveau zéro. Et donc, Asselineau, c'est extrêmement bas et c'est mérité. C'est ça. Ensuite, Monsieur Gave. Je me permets. En gland. Bah ouais. Gave est un gland. Même pas demi-habile, rien du tout. Non, non, c'est un gland. Marine Le Pen. De gauche en économie, madame. C'est totalement de gauche. C'est de gauche, madame. Mais pas qu'en économie, surtout. C'est une gauchiste. Le logiciel éco, moi, c'est comme ce qui m'intéresse le plus. C'est catastrophique. D'ailleurs, Bardella la suit. Il est meilleur en représentation. Je ne sais pas si on l'a mis, Bardella, ici. Si, on l'a mis, je crois. Il est meilleur en représentation. Il est bon, mais bon, ça va être compliqué aussi. Bah, Zemmour... Demi-habile, moi, je le mettrais. Ouais, ouais, Zemmour... Bah, tu ne peux pas le mettre avec Mélenchon en bas, quoi. Pas possible. Quoique. Tu ne peux pas le mettre là. Il a quand même dit qu'il validait la valeur travail. Mais bon. Et en même temps, il a des sorties parfois heureuses sur la fiscalité trop haute. C'est bien. Mais au global, quand on regarde tout le logiciel et tout ce qu'il dit et tout ce qui sort, on se dit que ça finit dans le collectivisme droitard de base, quoi. Mais en fait, Zemmour, c'est le demi-habile par excellence. C'est un mec qui est très cultivé, qui a... Ah oui, ça, c'est sûr. Qui a un bon système cognitif, mais qui ne sait pas s'en servir ou qui ne s'en sert pas au bon endroit. Je ne suis même pas sûr qu'il ait lu les libéraux, ce mec-là, ou pas beaucoup. Je ne suis même pas certain. Beaucoup d'histoires, je n'en doute pas un seul instant. Des hommes politiques, De Gaulle, il n'y a pas de souci avec De Gaulle, encore une fois. Mais je n'entends pas grand-chose. Encore une fois, moi, quand je le vois l'autre fois parler du jour de libération fiscale, du fait que maintenant, vous travaillez pour l'État, machin, machin, je l'ai retweeté, je l'ai dit, c'est bien, c'est bien, monsieur. Quand c'est bien, il faut le dire. Mais au global, effectivement... D'ailleurs, pareil pour Marion Maréchal, qui est plus libérale que sa tante, mais qui va se revautrer derrière dans toutes les lubies collectivistes et dans tous les trucs qu'on condamne ici. Lysnard, c'est du sauce d'aime, bien mou. D'ailleurs, il y a un petit mouvement aussi, Lysnard. Il y a beaucoup de libéraux qui l'aiment vraiment beaucoup. Il y a même certains libertariens qui appellent à ce qu'on milite pour Linnard, qu'on fasse partie de son mouvement, n'est-ce pas ? Il se reconnaîtra s'il écoute la vidéo. Non. On rappelle quand même ce qu'il a fait, Lysnard, pendant le Covid-19 ? Par hasard ? Ah oui, exact. C'est vrai. Voilà. Donc non, David Lysnard, c'est un énième politique. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il est contre ce qui se passe actuellement au niveau de taxes, etc. Parce qu'il ne fait pas partie du mouvement. Le jour où il fera partie intégrante du mouvement, si on lui dit par utilitarisme qu'augmenter globalement les taxes de 10%, ça permettra de financer ceci, cela, le fera, je pense qu'il essaierait sûrement de réduire à certains endroits l'État. Mais vu qu'il ne le ferait pas à tous les endroits, tu aurais quand même un problème d'intervention sur l'économie. donc tu auras quand même des problèmes d'inflation, problèmes de manque de croissance, etc. Tu auras quand même des soucis. Sauf qu'il sera badgé libéral. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien le libéralisme va s'en prendre encore dans la gueule en disant, vous voyez, le libéralisme, ce que ça fait ? On est encore plus pauvre. Mais il n'est pas libéral. Donc... Vas-y, je fais comme Macron, tu vois, je vais privatiser telle infrastructure, telle institution, je vais la privatiser, mais je ne vais pas la libéraliser. je vais la privatiser. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pensent que c'est du libéralisme. Ah putain, il y a une confusion privatisation-libéralisation qui est terrifiante aussi. Enfin, qui est terrifiante. Sémantiquement, waouh les gars, privatiser, mais attendez, l'État, s'il est encore en collusion, en connivence, qu'il est encore en train de driver le truc, non, ce n'est pas du tout libéralisé. Au sens d'un marché libre, de propriété privée, avec des acteurs indépendants qui mettent en jeu leurs ressources propres, leur capital, qui jouent leur peau. Il y a deux choses très différentes. Donc, voilà, leur place, de toute façon, elle est à l'endroit où ils sont. C'est horreur parasitaire, puisqu'ils veulent bénéficier de l'État. Un politicien va imposer une certaine vision morale à la société. C'est une horreur. C'est une horreur absolue. Donc, il y a le pan économique, mais il y a aussi le pan coercition morale sur les individus. Et moi, je ne suis pas pour qu'on exerce une coercition morale sur les individus, notamment les gauchistes. Je suis pour qu'on puisse les discriminer. Ce n'est pas pareil. C'est super important comme différenciation. On veut pouvoir discriminer des catégories d'individus. tu cites les gauchistes, ça pourrait être d'autres personnes. Mais ça peut être l'inverse. Je suis pour que les gauchistes nous discriminent. et j'ai envie qu'ils le fassent parce que je n'ai pas envie de vivre ensemble. J'ai envie qu'ils le fassent. Mais ce que je voulais dire, c'est là où c'est très important ce que tu dis, c'est qu'on est pour que ces gens puissent faire ces sessions évidemment de leur côté. Évidemment. On ne veut surtout pas dégauchiser un gauchiste. Moi, je lui souhaite à titre personnel de sortir de son bourbier idéologique. OK. Mais dans les faits, sur le plan du droit, je ne veux surtout pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Nicolas Faure. Nicolas Faure, vidéaste et influenceur. identitaire. Je ne sais pas s'il se dit racialiste, blanc. Je pense que oui. Comme Conversano qu'on verra plus tard. Oui, c'est ça. Pas très libéral, Nicolas. Je ne trouve pas très intéressant en termes de progression. Voir même à l'arrêt. Voir arrêt, reculons. On verra après que Conversano, j'ai un avis un peu différent. Je pense que toi aussi. Oui, vraiment. De toute façon, je ne le trouve pas intéressant. Nicolas Faure, pour moi, c'est un influenceur basique. Pas très intéressant. Il fait beaucoup de réactions à l'actu parce que ça fonctionne, ça fait des vues. Mais les principes. Moi, l'actu, je ne suis pas contre du tout. Je vais en faire. J'en ai fait machin machin. Mais d'ailleurs, il y a une analyse sur les principes du droit et on sort du paradigme en place. Comme je le dis pour ma chaîne ou pour Repossession, moi non plus, je ne suis pas contre l'actu. Par contre, on part de l'actu pour en faire une analyse. puis ensuite une projection. Moi, c'est ça que j'aime. C'est faire une analyse puis ensuite une projection. Et là, ça devient intéressant. Et là, il y a de la réflexion personnelle. Là, il y a du travail, etc. Là, ce n'est pas de l'actu pour faire de l'actu. Même là, ce qu'on fait, on pourrait dire que ce n'est pas un exercice brillantissime, intellectuel, une tier list. C'est un peu un truc. OK, mais in fine, à chaque fois, on développe, on explique pourquoi les gens sont là. Quand c'est une dégueulasserie, on ne se justifie pas et on en rigole parce qu'on sait très bien pourquoi ces gens sont tout en bas. Et quand les gens, et il y en aura après, montent, on va aussi le dire. Pas de souci. Mais il y a un développement. Et moi, tu sais quoi ? Par principe, j'ai toujours refusé par principe de faire des trucs d'actu pour faire de l'actu. Quand j'en fais et quand j'en ferai, je vais en faire. Il n'y a pas de souci. C'est parce que je veux faire comme toi de l'analyse et de la projection. S'il n'y a pas ce truc-là, mais tu fais avant, c'est qui ? Sur le plan des idées. Qu'est-ce que tu fais ? Tu entretiens ta boutique de vue ? Ouais. OK. Why not ? Mais ce n'est pas un combat. Pour moi, les gens qui se réclament du camp aristocratique, il n'y a plus aristocratique, non ? Moi, je préfère faire monter les gens dans la pyramide. Puis puisqu'on est dans l'utilitarisme, votre ligne, elle fait 7%. OK. Zemmour, c'est 7%. C'est tout. Et encore, votre ligne, une ligne plus souple, plus molle. Donc, Bardella, bon ben... Oui, en bas. Gros succès sur les réseaux. Pas de soucis avec ça. Très bon politique, bête politique, machin, tout ce que tu veux. Très bon en débat. Très, très bien. Et pas de soucis. Sur les principes, encore une fois, en droit, en économie, c'est zéro pointé. Ça dégage. Hanouna. Hanouna. Bon, c'est extrêmement con, franchement. Là, c'est subjectivité, mais je pense que tu pourras la partager. C'est une bêtise, franchement. Ah oui, c'est que la bêtise crasse. C'est une girouette. C'est une girouette. C'est un mec, on sent qu'il n'a pas de colonne. On sent qu'il n'a pas de colonne. Mais il ne faut pas qu'il ait de colonne, parce que son but, justement, c'est de tirer le plus large public. Je ne comprends pas le succès, d'ailleurs, moi. Enfin, je ne comprends pas. Si, je comprends. C'est juste que je ne suis pas le public et que j'ai des révulsions sur TPM. C'est un niveau... Après, ce n'est pas Hanouna qui me dérange le plus, en fait, là-dedans. ce sont ses chroniqueurs. C'est la médiocrité la plus crasse. C'est vraiment une dégueulasse. Quand tu prends Verdez, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je le mettrais... C'est vraiment du nivellement par le bas. Personnellement, je le mettrais en demi-habile. Moi, franchement, il me fait rire pour certaines de ses sorties. Il est marrant. Il a un peu de style, ce mec, comme personnage, comme individu. C'est des gens qui sont... Je pense que c'est des gens qui sont reliés à la sphère libre-con, en fait. Mais pour nous, c'est quand même moyen-moyen. Et là, en ce moment, si vous avez vu, pour ceux qui nous regardent et pour toi, il a des gros problèmes avec sa chaîne. Enfin, ce n'est pas sa chaîne, mais avec son émission, je veux dire. Parce que, apparemment, ses news manqueraient de pluralité. Mais si personne ne veut venir. Et quand il invite des gens, il n'y a personne qui veut venir. Non, et puis surtout, sur tout ce qui est chaîne, tout ce qui est médias, pareil, propriété privée. Moi, vous fassiez une chaîne de gauchistes, de communistes finis, financés par des moyens privés, par des stratégies privées, par de la mutualisation, par du crowdfunding, par du don. Je m'en fous, en fait. Faites vos trucs. Faites vos trucs par un tipi. Je m'en fous. Faites vos trucs. Mais là, on parle à chaque fois d'une critique venant du service public. Ou de chaînes comme... C'est quoi ? Le Grand Journal, c'est quoi ? Non, Quotidien, c'est quoi ça ? C'est une chaîne privée, mais entièrement gauchiste. Parce que c'est mec la critique, mais c'est entièrement gauchiste. Ils sont sûrement privés, pour le coup, mais est-ce que quelqu'un vient les faire chier sur la pluralité ? Ben non. Non, la vérité, c'est qu'il y a un problème avec globalement... Entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont le pouvoir veulent maintenir leur pouvoir. Ceux qui ne l'ont pas veulent le prendre. Ceux qui ont le pouvoir médiatique veulent le garder. Ceux qui n'ont pas le pouvoir médiatique et qui sont les challengers veulent le récupérer. Voilà. Et c'est toujours le même problème à partir du moment où il y a un élément politique, public. Moi, je n'entends pas parler de liberté. Je pense qu'elle est tout à fait prête à être utilitariste quand il faut bien. Oui. Qu'elle pourrait taper un peu sur le système fiscal parce que ça la fait un peu chier. Je pense qu'elle fait aussi un peu de fric de son côté, donc ça doit aussi un peu la prendre au coup. Mais que quand il faudra être utilitariste à fond, 30-40% pour émigrer ou pour arrêter l'avortement ou pour la marche... Pour sauver le patrimoine français. Pour voir le patrimoine français. Enfin, tous les combats conservateurs qu'elle veut bien mener. Je pense que ça ira à 100%. Donc, tu vois, si on discutait avec elle, est-ce qu'elle pourrait pas... Je pense qu'elle bloquerait en droit moral, qu'il y aurait des frictions, que ça demanderait trop d'énergie mentale pour être mis habile. pour mes coups, mais je pense qu'elle est plutôt d'ami-habile. Je pense. Dornelas. C'est un peu la même filiation, enfin, la même... Pour moi, c'est la même... Le même temps intellectuel. Le même temps intellectuel. Elle parle un chouïa plus de liberté. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est soulevé contre le Covid. Enfin, les restrictions, je pense. Charlotte. Oui. Mais est-ce qu'elle s'en est... Moi, c'est tout le temps la question, en fait. À chaque fois, la question, c'est est-ce qu'on lutte contre telle ou telle réglementation, telle ou telle chose, parce que vraiment, on a ces convictions-là en nous, ou est-ce qu'on lutte contre ces réglementations, etc., parce qu'on n'est pas dans le mouvement ? C'est toute la question. Je vais prendre quelqu'un, ça sera plus simple, mais Marine Le Pen, ou les gens du RN en général, ont été quand même plutôt contre les restrictions sanitaires, mais parce qu'ils n'étaient pas au pouvoir. S'ils sont au pouvoir, je suis convaincu qu'ils auraient mis exactement les mêmes restrictions. Exactement les mêmes. Oui, sans aucun doute. Parce qu'il faut sauver la France, il faut sauver les Français, il faut sauver les machins, etc. Voilà. C'est juste que, pour le justifier, on aurait changé de narratif. Mais c'est tout. Bien sûr. Charlotte, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la culture, il y a une formation philosophique, et ça se sent, la façon dont on s'exprime. J'ai un biais aussi, parce que je l'aime bien, c'est une femme que je trouve intéressante, globalement. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'elle n'est pas encartée, elle n'est pas dans un... Ce n'est pas une militante, au sens où elle n'est pas... Je ne crois pas qu'elle ait une carte Zemmour. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Et ce que j'aime bien, c'est que je l'ai vue dans une interview récente, où elle dit que, vraiment, la politique, pour elle, c'est niaître. Ça ne l'intéresse pas. Elle est vraiment opposée. Elle veut rester à sa place. Elle aurait été encartée, militante. Ça m'aurait fait un peu plus chier. Une fille comme ça, je me dis, avec sa formation philo, et c'est... Ouais, j'allais dire, avec sa formation philo et son bagage de base, si tu te poses avec elle, et que tu lui expliques, et même que tu lui présentes René, catholique à Nord Cap, peut-être que... Mais René, de toute façon, c'est le Joker ultime, désormais. René, c'est le Joker ultime. René, c'est le boss. Donc, si, tu vois, si on lui présente à Charlotte, ah, qui sait ? Bon, ça dégage, le prochain, là. Bon, Bé Godot, voilà, direct horreur parasitaire, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. grand chouchou de la gauche radicale, marxiste, anticapitaliste, machin, c'est... Il y aurait pu avoir Lordon et ça aurait été son clone, on aurait mis... De toute façon, j'invite tes auditeurs à aller voir la vidéo de Viantiette sur le sujet et puis voilà, ils verront bien. Et puis, il y a toute cette mystique en économie, franchement, c'est l'univers des jeux à somme nulle, quoi. C'est les méchants riches, quoi, littéralement. en économie, t'as les gagnants, t'as les perdants, t'as un gâteau, le capital n'est pas extensible à l'infini. C'est tout ça, Bé Godot, évidemment, quoi. Donc, c'est de la dégueulasserie. De toute façon, tous les gens qui vont critiquer la propriété privée sans avoir compris ce sur quoi elle s'appuie au niveau de sa base épistémologique, bah ouais, ça va coincer, quoi. Ça va coincer. C'est évident que ça va coincer. Petit aparté, je trouve que les marxistes sont incroyablement malthusiens et réactionnaires sur le plan techno. Ces gens ont-ils compris qu'Internet est arrivé et qu'aujourd'hui, tu peux lancer ta boîte en ligne, en fait, et que les coûts à l'entrée sont dérisoires, quoi. Ils parlent souvent, tu sais, des limites pour lancer une activité. Moi, je peux rien faire, quoi. Bah, nous, on fait. Mais elles sont posées par qui, ces limites ? Bah, pour eux, j'imagine qu'il y a du déterminisme, déjà. Oui, mais ça, si t'es débile, t'es débile, quoi, tu vois. François, si t'as un niveau d'intelligence tout à fait moyen, correct, pour lancer quelque chose, qu'est-ce qui t'en empêche fondamentalement aujourd'hui ? Si ce n'est la réglementation de l'État et j'en sais quelque chose puisque je suis entrepreneur. Pareil, oui. Donc, j'ai bien vu ce qui me freinait, par exemple, pour faire de la vidéo en drone ultra qualitatif, donc avec du gros matos, etc., bah, moi, ça me freine parce que je suis un prolo et que je n'ai pas l'argent à dépenser en 36 000, comment dire, 36 000 licences, formations, etc., pour valider un petit papier, puis ensuite, faire tout l'administratif pour demander des autorisations de survol, enfin, toutes ces conneries absolues, ça, ça engrange des coûts énormes, bien plus chers que le putain de drone en soi. Donc, c'est qui ? La barrière, elle est étatique. Qui vous fout des barrières ? Elle est législative, elle est fiscale, la barrière. Mais encore une fois, pour ces gens, la barrière, elle est à la fois psychologique, à la fois, tu n'es pas dans le bon bain culturel, tu es déterminé socialement par un milieu donc tu ne peux rien faire, machin, machin. Mais ça, c'est votre problème. Oui, bien sûr. Non, mais surtout, il y a toujours cette... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des 100% déterministes, je ne dis pas ça, mais il y a toujours ce truc où ils ne comprennent pas qu'il y a un libre arbitre et que les gens changent factuellement. Moi, il y a 5 ans, mais tu m'aurais dit que je suis là où j'en suis il y a 5 ans, mais je ne te crois pas. Je ne vais pas raconter ma vie, mais je ne te crois pas. On va attendre pour l'autre, Julien Rochdy. Sur quelqu'un qui... Donc, on a fait une vidéo sur Julien Rochdy. Une déception. Oui, on l'a fait. Il était croissantiste de droite que je vous invite à aller voir, qui est toujours... Il vient à propos. Et encore, je trouve qu'il est encore descendu. Il ne fait que descendre, en fait, Juju. Bien, Juju, en fait, il continue dans sa lancée écologiste radical, imposition, etc. Enfin, bref, il est vraiment énormément descendu. Il a discuté énormément avec Rage Culture, avec Nîmes, il aurait dû apprendre des choses. Donc, pour moi, Juju est un gland foissant. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, du coup, il va vers le plus simple. Et le plus simple, c'est quoi ? C'est le monde imaginaire des bisounours, où il croit qu'on va pouvoir tous vivre en paix, en harmonie, avec des fleuves remplis de nectar, tout en réduisant à zéro, à néant, tous les efforts qui ont été faits depuis la révolution industrielle pour augmenter la productivité et nourrir tout le monde. Je suis désolé, mais il a lu Rage Culture, il a discuté avec Nîmes. S'il en arrive à un tel autre extrême, c'est qu'il n'a rien compris. Moi, je pense qu'il y a aussi tout ce truc de romantisme de droite. D'ailleurs, sa couverture de livres sur Philosophie de droite, c'est un mousquetaire, c'est un truc un peu à l'ancienne, c'est joli, mais ça traduit aussi un imaginaire. Oui, c'est pas quelqu'un qui... Je peux en parler, d'ailleurs, tu vois, je refais ma moussage. Les Gascons étaient énormément prisés par la cour et étaient payés beaucoup sur des deniers privés. Donc, si tu mets une image de mousquetaire, c'est pas forcément très étatiste. Voilà, rejeti. Donc, non, c'est un romantisme bal placé parce que... Je pense qu'il y a ça chez lui, vraiment. C'est un couillon. Et je me demande si c'est pas quelqu'un aussi qui justifiait quasiment une dictature éclairée, quoi. Quand il écrit Surhomme et Soushomme, à la fin, la conclusion de ce que j'en ai compris, c'est un peu ça, quoi. Et ça, c'est impardonnable philosophiquement, quoi. Dictature éclairée. Quel enfer, quoi. Donc, c'est extrêmement bas, M. Rojdi. On est désolés, mais c'est... C'est comme ça. Alors, Michéa, tu vas compléter notre ligne de dégueulasserie. Voilà. Ah là 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 là. Parce que lui, vraiment, c'est le truc le plus immonde qui soit. Je vous invite à lire le petit mémo sur Liberpedia sur Michéa, qui est plutôt pas mal. Ah oui, il est très bien. Voilà. et inspirateur de Rojdi. Et je pense qu'un De Benoît et un Michéa sont très proches aussi, de façon. Oui. Ils sont très, très proches. À mon avis, j'ai pas lu toutes les machins. C'est juste que Michéa va être beaucoup moins identitaire européiste que De Benoît. C'est un communiste assumé, point barre. Enfin, Michéa... Oui, c'est un communiste communiste assumé de droite avec certaines valeurs, soi-disant valeurs de droite. Bon, c'est des valeurs dépassées et qui puent la naphtaline, quoi. Laurent Oberton, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. On va laisser le suspense. Laurent Oberton. Oui. Laurent Oberton, Monsieur Oberton, Monsieur Stéphanger a fait un article, une lettre, devrais-je dire, une lettre sur vous, pour vous, vous invitant à vous déclarer, enfin, libertarien. Parce que j'ai moi-même fait un article sur votre livre Game Over qui ressemble pour beaucoup, pour beaucoup à du hop. Voilà. Pour moi, vous êtes clairement libertarien, donc Game Over, la révolution antipolitique, donc déjà, quand tu dis ça, antipolitique... Excellent terme. Voilà. Excellent terme. Excellent. Et le livre est très, très bien. Peut-être pas pour ceux qui ont déjà lu Hop et tout ça, vous n'allez pas forcément apprendre quelque chose supplémentaire, mais pour des gens qui sont débutants dans ce cheminement philosophique, lire Oberton, ça peut être un bon déclencheur. C'est plutôt pas mal. Clairement, Monsieur Oberton, vous êtes libertarien. à quel niveau ? Moi, je pense plus minarchiste, plus, plus. Je pense... Pas forcément un ARCAP, mais il suffirait d'un petit coup de boost supplémentaire et surtout de se déclarer enfin libertarien. Faites-le. Vous ne risquez rien. Au contraire, vous allez y gagner. Vous allez y gagner, vous déclarer libertarien. gagner en crédibilité, gagner en personne plus engagée, sûrement. Mais il y a tout. Il y a tous les feux verts, en fait, pour dire que, effectivement, Oberton est libertarien. C'est clair. Et il a lu Libres 1 et 2, je crois, de Stéphane Gir. En tout cas, il l'a chez lui. On a vu les livres. On sait qu'il s'alimente de libertariens. On le sait. C'est ça. Et il a préfacé Intellectol et Rasse de Thomas Sowell chez les éditions Résurgence. Je ne sais plus. Résurgence. Non, Oberton, c'est intéressant. Il a un, comment dire, une stratégie pour capter sûrement un public de droite, forcément, avec tout ce qu'il a sorti sur l'immigration et toute sa lutte sur l'immigration. Très bien. Mais nous, on sait, on voit les indices. Les feux sont très verts, quand même. C'est le plus haut actuellement. Après, on peut se tromper, mais j'espère que non. On peut se tromper, oui. Pour moi, il est dans les tchats. Et évidemment, quelqu'un qui vit de sa production, qui n'appartient pas à l'appareil politique. Ça, j'aime bien. Pour moi, Oberton n'est pas chez Reconquête, je veux dire, encarté, avec une carte abonnement. Il n'est pas encarté, Oberton. Ça m'aurait fait chier, tu vois. Ça m'aurait bien fait chier, ça. Sur le principe, tu vois. Ça n'aurait pas retiré que... En fait, c'est une question de cohérence, c'est tout. En termes de cohérence, c'est mieux comme ça. Et puis, on valide la petite photo avec la hache, en mode bûcheron. Ah oui. J'adore les haches, donc ça me convient. Excellent. Et le fromage. Et le fromage. Je le redis au cas où que vous tombiez sur cette vidéo, monsieur Oberton, je vous invite à venir soit sur une interview ou un article de possession. Venez, je vous enverrai un message. De toute façon, je vais vous spammer pour que vous veniez. Voilà. En tout bien, tout honneur. Ah oui, Sylvain Tesson, une très belle plume. Je pense plutôt tourner sur des valeurs qu'on jugerait conservatrices aujourd'hui par rapport à la sphère en place, par rapport à l'échiquier en place. Moi, j'aime bien Tesson. J'ai lu deux, trois trucs de lui. J'aime bien. Je trouve ça très joli, en fait. Il y a une belle plume. Et quand le bonhomme parle, on sent que c'est sérieux. Ouais, mais ce romantisme, quelque part, pourrait le conduire à valider quand même l'État. Ah non, par contre, qu'il soit utilitariste et qu'il ait un degré de collectivisme. Bien sûr, après, c'est une question de degré, à quel point il l'est. Après, attention, le romantisme s'inscrit dans un mouvement, dans un mouvement philosophique et surtout artistique. Un mouvement lié à la nation, lié à tout ça. Et moi, quand je dis romantisme, c'est vraiment ça. C'est vraiment le romantisme lié à l'art national. et au renouveau des nations européennes, etc., tout cet élan qui est derrière ça. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là que j'utilise ce terme. Et pour moi, Sylvain Tesson est quand même un peu là-dedans. Je pense aussi. Je pense aussi. Peut-être qu'il serait d'accord avec Roche-Di surtout, tu sais. Je ne sais pas. Sur certaines choses, oui, sur l'écologie, je pense qu'il pourrait être d'accord avec lui. C'est possible. Moi, je le mettrais demi-habile. Oui, parce que, franchement, ce n'est pas un gland, ça fait mal. Non, ce n'est clairement pas un gland. Ça fait mal. Allez, demi-habile. Livre noir. C'est quoi ? C'est la chaîne d'interview de droite. Pour moi, le fondateur, c'est un zémoriste. Ils ont fait quand même la vidéo avec Pierre-Guillaume Mercadal, donc ça, ça va. Oui, c'est vrai. Mais voilà, ils ont fait la vidéo avec Thierry Séné-Clos, donc c'est le mec qu'on voit beaucoup pendant les manifs agricoles, on le voyait beaucoup, qui est un socialisme du peuple, donc c'est de la merde. Bref, il y a beaucoup de gens comme ça, en fait, qui sont vite fait conservateurs moraux, plutôt socialistes entre nous, entre blancs et entre français. Donc c'est un peu de la merde, quoi. Livre noir s'inscrit là-dedans. Par contre, ça marche bien. Les mecs, ils font des vues, mais ça s'arrête là, quoi. Moi, je les mettrais en gland. Du coup, donc, notre féministe de droite, Alice Cordy, et compagnie. Voilà. Le truc, c'est que moi, je voudrais, tu peux défendre les femmes, mais pas par le droit naturel, quoi. Si tu veux montrer que les femmes sont en danger, tu peux le faire, c'est bien, pas de souci, mais reviens au principe, s'il te plaît, reviens à leur droit naturel. Quand tu précises que c'est Mouloute qui les agresse, je veux bien, mais précise que c'est l'État qui les laisse passer, tout est comme ça, quoi. C'est ça. Et non pas qu'il faut passer par l'État pour les virer. Je comprends le truc. Moi, je ne comprends pas le féminisme de base, donc bon. Mais sur le principe, non, vous défendez l'individu, ça serait quand même mieux, et puis il n'y a aucun principe. Ria, tu le mets en quoi ? Avec Cordy et compagnie. Oui. Bon, et puis ça tourne un peu aussi à une forme d'obsession. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même un peu lourd. Ce qui est bien avec nous, tu vois, c'est qu'on défend des principes qui s'appliquent universellement et qui, in fine, on tape sur des sujets qui intéressent vraiment les Français à fond. Parce que nous, à la fin, on parle de quoi ? De droit, donc de vivre ensemble et d'économie, et donc de portefeuille. Je crois que c'est intéressant pour les gens, le portefeuille, Damien. Enfin, Damien, je pense qu'il n'est pas en désaccord avec ça. Mais est-ce qu'il en parle comme nous, on en parle ? Bien sûr que non. Moi, je suis convaincu que Zemmour, il aurait parlé juste de pouvoir d'achat à fond là-dessus, sur le pouvoir d'achat, sur la transmission, la succession, l'avenir de nos enfants, etc. Vraiment à fond de ces sujets-là, et beaucoup moins d'immigration, d'islam, de grands remplacements, de tous ces trucs-là, il aurait fait de plus gros scores. Parce que le sujet principal des gens, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je mets à bouffer sur la table à la fin du mois ? Ah ! Besoins physiologiques de base, se nourrir, se loger, bien sûr, évidemment. L'immigration, c'est un problème. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais de toute façon, déjà, premièrement, il ne passera jamais par l'État, mais contre l'État, si on veut résoudre ce problème, et que de toute façon, quand tu ne peux pas finir le mois, l'immigration, tu n'en as rien à péter. Parce qu'en plus, ce n'est pas le problème de l'immigration, si tu n'as pas de quoi mettre à bouffer à la fin du mois sur la table. Ah oui, mais en termes de priorisation, là, il y a un problème. Puis je te dis, tu peux en parler, mais il va en parler comme un pur utilitariste. Parce que nous, on ne parle pas que de libertarianisme. Quand on ne parle que de ça, nous, c'est hyper vaste. On touche à tout quand on parle de libertarianisme in fine. On parle même de vos préférences. On parle même de vos préférences, les gars. J'en parle de temps en temps, mais préférences temporelles, ça m'a permis de parler des relations hommes-femmes. D'une bien meilleure manière que l'ipub dégueulasse de Taïf Descuffons qui fait 35 pages avec un gros caractère avec des images dégueulasses et qui ne dit absolument rien. Moi, je t'ai fait une émission, je crois, de 4 heures, un truc comme ça, sur les relations hommes-femmes, en me basant sur la préférence temporelle, en me basant sur des principes. Et ça marche, et ça fonctionne. On peut parler de tout, on peut parler de tout, et même de vos opinions, vos préférences, tout ce que vous voulez, juste, ça passera après. Ça passera après. On a le cadre juridique, on a le droit, et après, on parle du reste. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois aussi, avec cette philo du droit qu'on défend, plus la science économique autrichienne, c'est qu'en fait, on parle de tout et qu'on a le potentiel d'intéresser beaucoup de gens si on sait s'y prendre par la culture. On a le potentiel de toucher beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on y croit à long terme, nous. Bien sûr. Parce qu'il y a le bon moteur. On a un moteur de fusée. Baudouin. Je ne vois pas qui c'est. Ah oui, Baudouin, Whistleman. Alors maintenant, il est sur une émission qui s'appelle, je crois, Ligne droite. Pour moi, c'est un type comme George Jordi, quoi. C'est-à-dire, enfin, typiquement, il a sorti une vidéo pro-protectionnisme, la crise, là, sur son Instagram, en présentant l'exemple suisse. Et j'ai mis un commentaire, d'ailleurs, enfin, bref, évidemment, pour aller contre. Pour moi, c'est de la droite socialiste. Ouais, 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 non, mais c'est un peu... Enfin, c'est une droite qui ne sait pas où est-ce qu'elle est, quoi. Enfin, c'est tout. C'est une droite sans colonne, comme tu dirais. Ah oui, il n'y a pas de colonne, oui. Il n'y a rien. Cro-blanc, en tout cas. Cro-blanc. Moi, en fait, Cro-blanc, je sors le mec prolo écorché vif, tu vois, avec du bon sens, populaire, et il y a un côté que j'aime bien. Son format... Bon, là, pour être dans l'actu, on est vraiment dans l'actu. C'est vraiment l'industrie, quoi. C'est l'homérac. C'est un peu... Encore une fois, je ne suis pas anti-actu, j'en ferai, mais pour faire de la projection, enfin, voilà, ce qu'on a dit avec Adam, pour faire des principes... Il n'est pas très copain avec l'État, il n'aime pas trop ça. Il n'est pas racialiste, il n'est pas vraiment identitaire, il est plutôt individualiste. Pour le développement de l'individu, et tout, enfin, moi, moi, Cro-blanc, il me plaît bien, tu vois, de plus en plus. Je n'écoute pas ces émissions réellement, mais on m'a partagé quand même des petits bouts de temps en temps, et j'étais là, j'étais assez surpris. Sur l'individu, vraiment, il parle de son émancipation du Léviathan, etc. Alors, il n'utilise pas ces termes-là, mais il faut que tu te sortes les doigts du cul, tu vois, voilà, si la meuf, si tu n'arrives pas à trouver de nana, c'est avant tout de ta faute, tu vois, c'est tout, ce n'est pas la faute de la nana. Donc déjà, il n'y a pas d'essentialisation, tu vois, donc c'est quand même intéressant, c'est quand même plaisant, c'est autre chose que taïsse des scuffuants, tu vois, tu vois, il peut aller au-dessus ? Ouais, clairement. Ouais, ok, ok. Je pense que si, je pense que Croblanc, il parle aux bonnes personnes, il peut monter. Usul. Ah, auquel enfer. Au parasite complet, Parasite complet, militant, communiste depuis, quoi, 10 piges, 15 piges ? Oh, largement, parce qu'il est à 150, ça. Ouais, oui. Il est né avec la carte du PSF, tu vois. Ouais, c'est ça, on a une préférence démontrée criante, criante pour le collectivisme, pour le gouvernement, pour le gauchisme mental. Complètement. Pour l'anticapitalisme, c'est une dégueulatrice en nom. Et là, putain, mais qu'est-ce qui le porte sur lui, quoi ? anthropologiquement, ça ressort. Ça ressort fort. Ah oui, totalement. Je ne suis pas content. Greg Tabillant. Greg Tabillant. Moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté, donc je ne sais pas, ça doit faire 10 ans presque que je ne l'ai pas écouté. Bon, il se dit de gauche, en tout cas. Quand moi, je l'écoutais, il se disait de gauche. C'est la gauche qui est critiquée pour être trop à droite, en gros. C'est la gauche de Nolo qui est devenue entre guillemets conservatrice ou réac pour les gens d'extrême gauche. Moi, c'est juste qu'ils n'aiment pas les trans, c'est tout. Ouais, en fait, c'est une gauche anti-woke, républicaine, clairement. Enfin, je pense que dans son... Enfin, pour Nolo, c'est certain. Pour Greg Tabillant, je pense aussi que c'est un peu sauce DDHC aussi, tu vois, vaguement libéral. Tu vois, la vieille gauche, quoi. Mais pour nous, c'est du coup assez bas, quoi. Surtout pour vous, les gens DDHC, ouais, ouais. Ventose, pour moi, c'est purement utilitariste. Ouais, c'est ça. Elle est quoi ? Elle est de gauche, non ? Ouais, elle est de gauche. Elle était LFI avant. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah non, c'est bas, mon avis. Alors, je ne regarde pas du tout. Je constate, quand je vois passer sur Twitter des fondations qui a fait des vues, OK ? Mais je ne regarde pas. Vraiment, j'avoue. Donc, j'avoue, je ne peux pas en parler, en fait, de cette nana-là. Là, tu me dis qu'elle était LFI. Elle était LFI, en fait. Elle est considérée, maintenant, vite fait de droite parce qu'elle est contre l'immigration. En fait, elle va vraiment dénoncer le fait que, bah si, il y a quand même un problème avec les immigrés islamistes, etc., qu'il y a un problème culturel et tout. Mais voilà. Mais elle reste de gauche, après, fondamentalement. c'est un racialisme de base. C'est ça. Daniel Conversano. Nous, je crois qu'on a tous les deux une sympathie pour Conversano. En tout cas, moi, sur un plan culturel, le problème étant que son racialisme blanc, voire son racisme, enfin, je ne sais pas comment il se décrit à chaque fois, mais... Oui, un racisme. C'est racisme. c'est ça. Fini dans l'utilitarisme. C'est des gens qui n'ont pas compris que ce dont ils rêvent, en termes de société, ça ne passera pas par l'État, quoi. Ce n'est pas possible. Et puis, surtout, en termes même d'efficacité, en fait, même sur ce plan-là, même sur un plan performatif, en fait, ça ne marchera pas comme ça. C'est par la sécession, par la décentralisation, par les micro-communautés que ce genre d'initiative pourra marcher, si un jour ça marche. Mais c'est la conception OPN, quoi. Conception OPN, quoi. Vraiment. Lisez hop, nom de Dieu. Lisez hop, merde. Tous les racialistes qui comprennent ce truc-là de vos préférences ne peuvent pas faire le droit. Ça, déjà, il faut quand même passer le cap. T'imagines, faire comprendre ça, déjà ? C'est chaud, ça. Et je pense que, de toute façon, il ne pourra jamais monter, il ne pourra jamais monter plus haut parce qu'il y a cette haine viscérale, cette haine viscérale de tout ce qui n'est pas européen. Là, il y a un truc affectif. Ouais, clairement. Là, on est purement dans l'affect. Il y a un palier psycho. Même un Nicolas Faure, peut-être qu'il le montre moins, mais il y a des trucs affectifs chez ces gens-là, à chaque fois. Oui, mais Nicolas Faure, je ne pense pas qu'il soit dans ce truc-là, mais psychologiquement, il manque un papa. Pas conversano. Conversano, ce n'est pas qu'il manque un papa. C'est que, vraiment, il y a un affect, quelque part, et il essaye de rationaliser cet affect-là. Attention, moi, je suis d'accord avec 90% de sa ligne, en tout cas, à ce niveau-là. Mais, encore une fois, comme tu l'as dit, je ne confonds pas mes préférences avec le droit, et surtout, mon affect ne vient pas ne vient pas conduire le droit et parasiter ce que je pourrais faire et échanger avec un individu. Moi, s'il y a un individu d'origine, je ne sais pas moi, afghane ou autre, mais qui est très propre sur lui, qui parle un français parfait, qui a les mêmes codes culturels que moi, etc., ça passera très bien. En plus, moi, mon modèle, mon modèle par excellence, au niveau culturel et tout, et au niveau entrepreneurial, c'est Eric Jolai, un afro-américain. Je serais un peu mal pensé de dire que la race et la couleur de peau fait tout. Non. Non, clairement pas. putain. Non, après, qu'on ait une préférence culturelle et qu'on préfère vivre avec des gens qui ont une pigmentation similaire à la nôtre fort bien, encore une fois, ça ne se règle pas par l'État. Comme tu l'as dit, en plus, il a un public maintenant très important, oui, quand même. Oui. C'est quand même quelqu'un qui a agrégé un public et pour le coup, qui a bien cravaché, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, il bloquera. Moi, je suis prêt à le recevoir aussi ici, je m'en fous pour parler avec ces gens-là, il n'y a pas de souci. Oui, quand ils discutent sur une espèce de table ronde virtuelle, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très cool. Il y a un truc psycho et comme tu as dit, lisez Hope, parce que je pense que Hope ne serait pas contre des communautés assez homogènes ethniquement. Il est même plutôt peau. Voilà. Lisez Hope, vous allez comprendre. Il serait même plutôt peau. Hope H-O-2-P-E. Le physical removal, ça devrait plaire à Conversano, je pense. C'est ça. Puis surtout, ce que je me dis à chaque fois, c'est que si tu considères, et moi, je le considère, si tu considères que notre civilisation occidentale, ce qu'on a délimité arbitrairement comme civilisation occidentale, c'est arbitraire, mais on peut argumenter là-dessus. Moi, je peux argumenter là-dessus comme quoi il y a effectivement une sphère civilisationnelle occidentale. Je peux argumenter dessus sans aucun problème. Dire que l'Occident, que ce soit les Blancs européens, puis ensuite, ils ont immigré aux États-Unis, donc comprendre dans la sphère occidentale aussi les États-Unis, etc., ont fait énormément progresser l'humanité, ont conduit à de grandes découvertes, à d'immenses œuvres artistiques, littéraires, de sculptures, de machin, etc. Oui, moi, je suis clairement, subjectivement, occidentaliste. Clairement, je suis à fond occidentaliste. J'aime l'Occident, j'aime la culture occidentale. Ça ne m'empêche pas de m'intéresser à d'autres cultures et de les apprécier énormément. Mais, effectivement, je reconnais, je reconnais subjectivement que pour moi, c'est la meilleure culture qu'il soit. et ce n'est pas quelque chose qui est très, très éloigné d'une forme quand même d'influence génétique ou que sais-je encore. Voilà. Même s'il y a d'autres influences en jeu, une influence géographique, de positionnement géographique, etc. Donc là, il faut lire Thomas Sowell qui est très intéressant sur ce sujet. Mais voilà, il y a peut-être des choses à nuancer aussi autour de tous ces discours. Et comment on le nuance ? On le nuance par l'individualisme méthodologique. Dire que, effectivement, subjectivement, tout ce qui est, je ne sais pas moi, aborigène ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas ma tasse de thé ou je vais prendre quelque chose de plus proche de moi, c'est les gitans. Les gitans, ce n'est pas forcément ma tasse de thé culturellement et tout. Je sens qu'il y a un problème qu'on ne peut pas vivre ensemble, on est trop hétérogène pour cela, ne veut pas dire que je ne peux pas converser et échanger avec un gitans ou toute autre personne qui serait éloignée de moi culturellement ou autre. C'est tout. Et le jour où Conversano comprendra ça, comprendra aussi qu'en termes de vivre ensemble et de facilité d'échange, c'est bien plus simple de le faire dans une communauté qui est homogène, qui a les mêmes codes culturels parce que ça facilite la communication, etc. Alors, il n'y a aucun problème. Et là où je voulais en revenir, c'est que si tu penses effectivement que ta culture, l'association arbitraire que tu as faite de civilisation occidentale, etc. est effectivement la meilleure, de quoi tu as peur ? Enlève l'État, enlève tout ça, libère l'individu, l'individu que tu juges comme étant occidental et donc le meilleur, libère-le pour qu'il puisse agir avec tout son potentiel pour baiser les autres. De façon non coercitive. Culturellement, par les idées, machin machin. Non coercitive, bien entendu, on s'entend. Mais voilà, si effectivement nous sommes les meilleurs, ben vas-y. Mais moi, je le pense vraiment, moi je le pense sincèrement, donc je n'ai pas peur. Donc aucun problème, allons-y, virons l'État et laissons faire les individus et nous verrons et nous verrons qui sont les meilleurs. Si tu as confiance, ben tu libères ton potentiel et tu gagneras parce que tu y crois vraiment. Et en plus, c'est ça qui est bien parce que c'est le test du réel. C'est-à-dire que si tu as tort, par contre, il va falloir faire avec. Si vous êtes vraiment occidentaliste et que vous avez confiance en vous, en votre culture et en l'individu, parce qu'évidemment, à un moment donné, si on est trop collectiviste aussi, on va retomber dans une coercition. Bon, mais s'il y a un mini... Et Conversano quand même parle un peu de l'individu, de libéralisme, j'ai déjà entendu ce mot dans sa bouche. Oui, oui, oui. Si on est quand même dans cette sphère-là... Parce qu'il est libéral qu'on fait un conservateur. Oui, oui. Libérez l'individu du léviathan et vous produirez une civilisation extraordinaire. Un truc que vous n'avez jamais vu. Alors nous, ça va faire un peu court, on a 30 ans, un peu plus, un peu moins. Mais pour les générations à venir, quoique ça peut s'accélérer, qui sait, ça peut être beau. Mais effectivement, ça, c'est un gros paradoxe, quoi. Ta confiance, bah libère, quoi. Et c'est là qu'on retombe dans la mystique et dans une espèce de paternalisme où on a besoin d'un principe supérieur qui est en fait pas démontré, celui de l'État, qui pourrait régenter ou sauver l'individu. On revient à une forme d'affect et d'envie d'être sauvé. Ça reste possible. Donc du coup, moi, je le mettrais en crédible, personnellement. Ouais, ouais, crédible. Donc, pas pas si tôt, bah ouais, il y a du bon. Alors, je vais pas forcément dire tout ce qu'il peut me dire en off, ce dont on a parlé, etc. Mais je sais que les idées libertariennes ne le désintéressent pas du tout. Bien au contraire, il est plutôt intéressé par les idées libertariennes, surtout l'idée de NFDP, de néo-féodalisme de droit privé. Ça, ça, ça l'intéresse pas mal. Et bientôt, le royalisme de droit privé. Ouais, voilà, voilà, tout à fait. Si ça vient. Donc, je sais qu'il est... Il me suit, il m'a pas mal relayé, il suit les gars du repo, certains d'entre eux, il parle avec certains d'entre eux. Donc, il est au courant de ça. Il est pas forcément, je pense, au courant, et puis, vu toutes les histoires dans lesquelles il est actuellement, qui sont très compliquées avec son pote Pierre Mercadal, les gars de cochon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il a clairement pas le temps de lire du hop, quoi, tu vois. Et puis, je pense pas que ce soit son créneau non plus, parce que son créneau, c'est nous divertir, nous faire rire et remonter aussi les problèmes, tu vois, le concret, tu vois, le réel, ce que vivent réellement les gens et remonter ces problèmes-là. Donc, c'est pas forcément son sujet de traiter des principes, etc. Mais ce serait bien qu'un jour, il se pose et puis qu'il aille lire, hop, tu vois, ne serait-ce que bien comprendre le libertarianisme, pas forcément démocratie, mais bien comprendre le libertarianisme, par exemple, je pense que ça pourrait lui plaire. Quand je le mets à côté d'un Scav ou d'un David Lebel, je vois des gens qui pourraient s'entendre à fond, même juste sur un plan de l'affect et... Putain, je me dis, Scav, c'est un papacito, enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Par message privé, plusieurs fois, on s'est marré, quoi, tu vois, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, il n'est pas collectiviste au niveau ethnique, etc. Déjà, bon point. Ah oui, non, non, pour le coup, non. Pour le coup, non. C'est pour ça que je l'ai mis à côté de Conversano dans la salle d'attente. Parce que ça me faisait rire. Ils ont eu un petit peu... Un accrochage, oui. Un petit accrochage, comme ça. Mais qui ne nous concerne pas et on s'en fout. Oui, bon... Mais voilà, en termes d'idées, etc., il est plutôt proche... Voilà, il est plutôt royaliste, il faut se l'avouer, il est plutôt royaliste. Mais pas royaliste en mode froufrou. Oui, oui, oui. Pas les dentelles, pas tout ça. Ah, puis bien anti-républicain comme il faut. Pas tout ça. Voilà, donc déjà, ça me fait dire qu'il est déjà largement au-dessus d'un Zemmour, d'un Bellamy, etc., etc., d'un Anouna et tout. Donc, moi, je le mettrais plutôt dans le crédible, tu vois, parce que... Il est crédible, oui. Parce que, voilà, il est clairement dans les gens qui pourraient monter. Dans les gens qui pourraient monter et qui sont déjà assez contre l'État et républicain pour pouvoir monter au stade supérieur à être contre l'État tout court. On appelle René pour la conversion de Hugo, s'il vous plaît. Voilà. René, parle-lui du catholicisme et du fait que le catholicisme ne peut que conduire à la narcapie, s'il te plaît. C'est ça. Eh bien, c'est pas dégueulasse, nos petites lignes, là ? Ouais, ça va, ça va. C'est pas trop mal et c'est cohérent, hein. Tu vois, il y a plus d'horreur par la triterre que de glands. Ah, c'est équivalent. Crédible, demi-habile, c'est pareil. Voilà, égalité, ex écho. Et puis, il y a un seul chat, quoi. Au Bertone. Dans notre liste, c'est cohérent, hein. C'est ça. J'ai envie de dire. Et je vois pas qu'il y aurait eu d'autres dans le champ des idées. Après, si on y repense, on se refera une tier liste. C'est ça. On se refera un truc. Et... Ouais, effectivement. Sur le coup, je l'ai fait rapidement, je te l'ai fait valider. Derrière, et t'as rajouté deux, trois mecs, mais je vois pas mille personnes pour revendre au Bertone. on a... Je veux dire, waouh, il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Effectivement. Bah, ouais. À part votre hôte et son invité, et puis Stéphane, Laurent, et puis des gens sur repo. Mais voilà, donc on n'attaque pas les personnes, bien entendu. On attaque les idées ou le manque d'idées. C'est plutôt ça. Plutôt la vacuité qui est mise en avant, mais excusez-nous. Si le concept vous a plu, on vous invite à nous le faire savoir par un commentaire. On y répondra avec Adam. Vu que je n'ai pas des millions de vues, je peux répondre à tout le monde. Pour vous, petit pouce vers l'eau pour m'aider un peu dans les algorithmes. Suivez Adam. Il y aura un lien en description. Il y aura sa chaîne, il y aura son Twitch, il y aura repo. Et puis pour le reste, Adam, écoute, il n'y a plus qu'être remercié pour l'exercice. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. C'est ça, pareillement. Et puis, quant à vous autres, je vous dis à la prochaine. Ciao.